50 par le Cézéloin, si vous êtes en province, est-ce que vous faites du vélo ? Oui, j'en fais pas souvent, mais j'en fais de temps en temps quand je suis en vacances. Alors, on va regarder ensemble un reportage qui nous arrive tout droit du Québec, puisque en liaison avec l'Office franco-québécois de la jeunesse et la délégation générale du Québec, une équipe d'Antenne 2 et de l'Indirect, Martine Mollion et Francis Boucher, ont passé plusieurs semaines dans ce pays pour mettre un petit peu leur nez partout et pour voir ce qui dépassait, ce qui pouvait nous intéresser, nous. Et vous allez voir que dans le domaine du vélo, de l'écologie, de la place, disons, pour les énergies douces dans nos villes de béton et d'embouteillage, les Québécois ont trouvé des réponses assez intelligentes. Et il faut quand même savoir que les Québécois sont les 3e au monde après la Hollande et le Danemark et avant les Chinois à... Avant les Chinois ? Avant les Chinois. Pourtant, ils ont un nombre. Au nombre de vélos. Un vélo pour 2 personnes en moyenne au Québec. Et pour la ville de Montréal, où il y a 2 millions d'habitants, il y a 2 millions de bicyclettes. Pourquoi ? Et bien c'est grâce à une association qui s'appelle Le Monde à Bicyclettes qu'on vous présente aujourd'hui. Ils ont obtenu du gouvernement québécois des aménagements pour les vélos. Et ce sont donc les premiers résultats de cette révolution tranquille qu'ils appellent là-bas la vélorution. La marée d'automobiles qui envahit nos villes tous les jours, c'est une grande. C'est une menace de mort, c'est une menace de blessure, c'est un empoisonnement lent par la pollution, c'est un abat de sourdissement par le vacarme, c'est un fléau inaperçu, c'est un fléau méconnu. Nous, comme cyclistes, on les côtoie de plus près, on est dans la mêlée, et puis, bien, c'est une réalité qui n'est pas drôle à vivre, qu'on veut arriver à résoudre à un moment donné. Je milite au monde de la bicyclette depuis janvier 1976. Les premiers événements, ça a été de donner une bicyclette aux maires, en espérant que ça l'amènerait à saisir les problèmes des cyclistes et à y remédier. La manie spatiale, on a équipé chaque vélo d'un cadre de bois suspendu avec des cordes, d'un cadre de bois qui représentait l'espace utilisé par une automobile. On est allé en plein centre-ville prendre l'espace, joindre l'embouteillage, prendre l'espace que n'importe quelle automobile prend. Mais c'était tellement, finalement, il y avait tellement de vides parce qu'on était dispersés à cause de cet espace autour de chacun de nous que ça devenait, de façon évidente, ça devenait scandaleux comment est-ce que chaque cycliste accaparait d'espace avec ce cadre autour de lui. Bien là, c'est ce qu'on appelle un commando théâtral, là, ou un vélodrame. On montre de façon tangible ce qu'on veut et puis les moyens d'y arriver, quoi. On fait le travail que les autorités devraient faire. Ce que vous faites, là, là, c'est l'avantage de la future piste cyclable sur le boulevard de Maisonneuve. C'est un endroit où on perçoit, là, qu'il y a l'espace, on prend les mesures exactes, là, puis on va aller voir la ville en leur disant, bien, voilà, c'est là qu'on met notre piste. Pourquoi on n'aurait pas de piste cyclable? On paie des taxes comme tout le monde. Pourquoi le territoire serait consacré complètement à l'automobile? On a notre droit à notre espace aussi, on a notre place au soleil. On a eu un axe nord-sud qui est le premier axe de transport à Montréal. Ça, ça, on est vraiment contents, puis c'est vraiment dans cette direction-là qu'on veut continuer. On a eu aussi des stationnements à différents endroits, des stationnements anti-vol, parce qu'on a eu un problème de vol, on a un problème de vol assez sérieux. On a eu d'autres types d'aménagements qui sont très, très utiles, comme l'accès au métro, l'accès au train, l'accès aux autobus, qui sont pour nous des portages importants pour traverser des obstacles, comme le fleuve Saint-Laurent, ou comme certains nœuds d'autoroute qui sont presque infranchissables à vélo. Mais quand on peut mettre nos vélos sur l'autobus, on peut traverser. Si j'avais des ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie et je roulerai dans la vie en me chantant ces jolies... Les 10 commandements du cyclisme, tu ne tueras point, tu ne pollueras point, tu ne feras point de bruit, tu n'accapareras point l'espace, tu ne gaspilleras pas ton argent, tu ne gaspilleras pas ton temps, tu ne gaspilleras pas les ressources naturelles, tu amélioreras ta santé et tu auras du fun! C'est tellement pour vous que la vélo, vous appelez ça faire la vélo-russion. La vélo-russion, oui, parce que c'est une transformation profonde de la ville, ici même, sur cette rue, au lieu de sortir puis de voir une quarantaine de carcasses automobiles qui rouillent tranquillement comme ça, on sortirait, puis il y aurait une piste cyclable, il y aurait de l'espace pour jardiner, il y aurait des tomates qui mourraient tranquillement au soleil. Dans les carrefours, on aurait des fontaines dans les stationnements, on aurait des jardins communautaires, on aurait une ville tellement calme, une ville où on n'est pas envahi par le vacarme de l'automobile, jusqu'à dans les moindres repas. Voilà donc ce reportage signé Martine Moléon et Francis Boucher. On enverra d'ailleurs d'autres éléments tout au long de la semaine. Ils ont apporté, je crois, des... Sous-titrage Société Radio-Canada